Bonsoir et pour ce vendredi 13, ce dernier live Facebook de la semaine, nous vous proposons de rejoindre une nuit un peu spéciale dans tous les musées de France puisque avec le ministère de la Culture, nous avons décidé de vous parler de Chouette qui est l'animal tutélaire de la nuit des musées qui sera ce samedi 14 dans tous les musées de France. Alors une nuit des musées un peu particulière, c'est pour ça qu'on vous parle à travers le live et on a décidé ce soir de rejoindre tous les musées qui vous parleraient de Chouette avec ce grand tableau des années 1630, une oeuvre française encore anonyme qui représente Minerve et son attribut, la Chouette. Donc cette Chouette est un animal qui certes de premier abord aujourd'hui peut peut-être faire penser au sabbat, aux sorcières, on sort finalement d'Halloween il y a peu de temps et donc un animal peut-être négatif, peut-être effrayant et c'est peut-être aussi ce qu'il y a d'amusant dans ces nuits des musées c'est le fait de se retrouver la nuit dans un bâtiment que l'on a l'habitude de visiter que de jour mais la Chouette associée à Minerve, c'est surtout la Chouette qui renvoie à la sagesse, à la connaissance et c'est également ça finalement la nuit des musées c'est l'occasion de partager entre nous avec les oeuvres des connaissances et donc c'est un animal qui était parfait pour être l'animal tutélaire de cette annonce de la nuit des musées qui aura donc lieu demain. Ici vous voyez la représentation de Minerve, une femme casquée avec une armure on ajoute peut-être la précaution toute féminine d'ajouter un collier, une boucle d'oreille et un petit peu de dentelle pour ancrer finalement dans le XVIIe siècle ce tableau mais au complet surtout cette représentation et le symbolisme de la figure avec la Chouette qui ne laisse finalement aucun doute sur le personnage qui est représenté un animal ici au début du XVIIe siècle qui est représenté peut-être plus de manière traditionnelle copié de carnet d'artistes en carnet d'artistes plutôt qu'observé sur le vif puisque si vous regardez près finalement il est vrai que cette Chouette ressemble fortement à un chat à qui on aurait donné finalement deux ailes et que l'on aurait installé sur une branche. Voilà un peu pour ce grand tableau de Minerve qui est une oeuvre peut-être parisienne, peut-être de Nancy mais qui en tout cas nous aura permis de rejoindre avec tous les musées de France cette préfiguration finalement de la nuit des musées avec l'animal tutélaire de l'année, la Chouette.